... Bonjour, je m'appelle Titiane Omoison, j'ai 16 ans. Je suis en deuxième site Carleur au CFA. Bonjour, je m'appelle Estelle Turban, je suis en deuxième site couvreur au CFA du bâtiment de Saint-Gréveur. Pourquoi tu as choisi la couverture ? On m'a proposé de faire un stage en tant que couvreur. Et du coup j'ai accepté, le stage m'a plu et mon patron m'a proposé de continuer de poursuivre. Et toi, pourquoi tu as choisi ce métier ? Alors moi j'ai choisi ce métier car mon père est dans le milieu. Je l'ai aidé sur des chantiers et ça m'a plu. C'est pour ça que je me suis inscrit au CFA et que j'ai décidé de faire une formation en CFA. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier ? Alors moi dans mon métier, j'aime bien la rénovation de salle de bain en petit carreau. J'aime bien tout ce qui est minutieux, tout ce qui est cool à faire, enfin ce que moi je trouve cool. Et moi du coup je participe au concours du meilleur apprenti de France. Et dans mon concours j'ai mis, donc en fait sur mon décor libre, j'ai mis plein de petits bouts de carreau. Et du coup, pourquoi tu as choisi l'apprentissage ? J'ai choisi l'apprentissage pour avoir de l'expérience, pour avoir des bagages et pour ne pas commencer sans rien dans la vie. Et toi ? Alors moi j'ai choisi l'apprentissage pour les mêmes raisons que toi. Ça me permet d'avoir un salaire, une rémunération en plus, que je n'avais pas avant fait. Et quelles études tu peux faire après ton CAP ? Donc moi après mon CAP, je sais qu'il existe un BP, un brevet professionnel, ou un bac pro, ça c'est au choix. Moi personnellement je ne partirai plus sur un BP, car moi je veux continuer dans le domaine du travail, et non repartir sur un domaine écolier. Grâce au BP ça a une meilleure rémunération, ainsi une meilleure maîtrise de notre métier. Et toi en couverture ? Après le CAP, je sais qu'il y a possibilité de faire une mention ZING, et ensuite il y a aussi le BP, plutôt que là. J'hésite encore à continuer, mais j'ai mon formateur qui me pousse à aller vers une mention ZING. Et toi, comment ça se passe dans ton entreprise ? Quand je suis arrivée dans mon entreprise, mon patron m'a super bien encadré, et ça m'a permis d'avoir mon autonomie.